Coucou, Adam. Est-ce que tu as bien dormi ? Lève la tête un petit peu, mon chat. Il est 7 heures et Adam, 4 ans, vient tout juste d'ouvrir les yeux. Chaque matin, Pauline prend soin de lui. Elle répète les mêmes gestes pour le soulager. Là, j'ai aspiré les sécrétions qu'il peut avoir. Nous, on peut les avoir dans le nez, on peut être encombré dans la gorge, etc. Mais lui, du coup, elle se retrouve ici. Du coup, c'est pour le dégager de ses mauvaises sécrétions qu'il a pu avoir dans la nuit. Voilà, on va prendre la douche. Oui, allez, c'est Emmanuel, l'auxiliaire de puériculture, qui prend le relais pour la toilette. Tout en douceur, elle va nettoyer le corps fragile d'Adam. Le petit garçon est né avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Dès la naissance, on lui a posé une trachéotomie et des sondes reliées à son appareil digestif. Hop là. Allez, on s'assoit. Regarde. Elle est bonne. Bon, oui. C'est un moment qui n'est pas dans les soins. Donc, du coup, c'est vrai que c'est agréable pour l'enfant. Ce n'est pas, on va dire, un soin dérangeant. C'est un soin agréable, que ce soit pour lui ou pour nos soignants. Et c'est tout propre, hein, Adam? Oui, on peut sortir? Oui, tout seul. Allez, vas-y. Je te tiens. Oui, oui, vas-y. Oh, pouf! Ah bah, dis donc, tu m'as arrosé les pieds. Allez, monte. À cause de sa trachéotomie, Adam n'a jamais pu manger normalement. Allez, hop là. On s'allonge. Il est nourri grâce à ces deux sondes. Elles le maintiennent en vie. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Je te la remets un petit peu parce qu'elle est partie, d'accord? C'est combien, le repère? 16. Il le sait. C'est 16? Tu le sais. Tu me dis si je te fais mal, d'accord? Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Cette drôle de maison, c'est l'hôpital de Margencie. Ici, comme Adam, une centaine d'enfants sont soignés pour des pathologies respiratoires et digestives ou des cancers. Quand leurs soins sont trop lourds pour rentrer chez eux, ils y passent des mois ou des années. L'hôpital devient alors l'endroit où ils grandissent, souvent loin de leur famille. Grandir à l'hôpital, c'est toute l'histoire d'Adam. Il vit ici depuis trois ans. Il connaît ses soins par cœur. Ce matin, Pauline et Emmanuel doivent changer la canule de sa trachéotomie. On regarde là-haut ? Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Regarde, il y a quoi là-haut ? Un, deux, trois, soleil. Ne mets pas les mains, chérie. Voilà. Allez, Adam, c'est fini. Voilà, c'est très bien. Tu as été courageux, Adam. C'est très bien. Tu es courageux. Oui, tu es courageux, je suis d'accord. Toutes les semaines, de toute façon, c'est très bien. Il y en a, ils se bloquent. Il y en a carrément qui se passent, mais qui mettent leur tête comme ça. Donc, du coup, on ne peut pas la rentrer. Des fois, il faut un petit peu insister parce que l'enfant ne peut pas rester longtemps sans la canule. Même s'il y en a qui le tolèrent, c'est un soin où on doit être assez rapide. Ces moments douloureux, les enfants doivent souvent les affronter seuls, sans leurs parents pour leur tenir la main. Alors Emmanuel, comme les autres soignants, est là pour les rassurer. Nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans tout ce qui est les soins, dans leur vie quotidienne. On apprend beaucoup à l'école. Pas de surnom, pas trop de câlins, pas trop s'attacher. Ici, c'est complètement différent. C'est des enfants qui vivent ici. On est obligés de s'attacher. On a des chouchous, on leur fait des câlins, on leur fait des bisous. Pour qu'un enfant ait un bon développement, il a besoin d'attention, il a besoin d'être coucouning. Tu vas t'asseoir ? Allez, prends une chaise. Malgré sa maladie, Adam doit apprendre à s'alimenter. Comme ses petits camarades, il mangera un jour normalement. Tiens ton eau gélifiée, Adam. Voilà. Allez, tu prends tout seul ? C'est bien. C'est de l'eau, mais qui est un peu gélifiée. C'est pas un aliment, ça a pas vraiment de goût. Là, il y a des petits arômes avec de la grenadine, mais c'est vraiment ce qui permet à l'enfant d'avoir des sensations dans la bouche, d'avaler, de déglutir. Le but, c'est de leur donner envie et qu'ils n'aient pas peur de l'aliment. Les troubles de l'oralité, c'est qu'ils ont peur de l'aliment. Voilà. Une autre pour maman ? Allez, prends-en une autre alors. Aliments solides ou nourriture liquide, tout est préparé sur place. Chaque repas est fait sur mesure dans les cuisines de l'hôpital. Nous, on pèse tout. Et si on regarde pas les gradations ni rien, tout est pesé. Il faut bien respecter ce qui est marqué. Bonjour. Je vous apporte la fiche de production pour l'eau épaissie. Voilà, j'ai rajouté les 200 grammes pour le petit entrant qui arrive aujourd'hui sur l'agon. Dans chaque préparation, la dose exacte de vitamines et de minéraux dont l'enfant a besoin en fonction de son âge et de sa maladie. C'est indispensable pour favoriser la croissance et pour que le traitement soit efficace. Une perte de poids entraîne une fonte musculaire, donc une fatigabilité, donc une perte d'autonomie. Donc un enfant qui a de la rééducation moteur à cause d'une pathologie, il aura moins de force pour récupérer. Et puis aussi au niveau de la réponse à certains traitements. En chimiothérapie, on sait très bien qu'un bon état nutritionnel permet aussi de bien répondre au traitement. Le flacon de lait d'Adam est prêt. C'est donc l'heure du vrai repas pour le petit garçon. Une fois branché, le lait arrive directement dans son intestin grêle via sa géjunostomie. Et après, c'est la sieste. Au revoir ! Dans un autre service, les infirmiers s'apprêtent aussi à donner son repas à Dania. Mais pour la nourrir, il leur faut enfiler blouses et gants stériles. Dania, tu montes ? Contrairement à Adam, Dania, elle, est nourrie directement par les veines. C'est ce qu'on appelle une nutrition parentérale. Dania ne peut pas manger, en fait, qu'en très petite quantité. Et du coup, nous, on va l'aider avec la nutrition parentérale pour voir tous les apports et qu'elle grandisse du mieux possible. On a la chance. Dania, elle dort. Donc du coup, je peux prendre mon temps. On a des enfants un peu plus turbulents, des fois. À quatre ans, Dania souffre d'un syndrome de Hirschprung. Cette maladie rare empêche son intestin de fonctionner. Après plusieurs opérations ratées dans son pays d'origine, l'Algérie, elle a enfin trouvé un peu de répit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.